Musique Prostète spéciale, 150 millionième téléspectateur en 12 mois. Et cette constatation qui nous ravit depuis que Patrick Sébastien a lancé son émission en septembre dernier, les super nanas surgissent d'un peu partout. C'est vrai Patrick, vous ne savez pas que nous, nous ignorions qu'à Bobineau, nous avions une super nana. Faut que je m'en occupe. Nous l'avons découverte hier et elle est venue ce soir pour vous rencontrer. Bon bah je vais y aller alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la première joie comme ça. Vous êtes dans super nana. Oui. Alors bonjour, comment tu t'appelles ? Explique-nous qui tu es. Je m'appelle Marie-Vaune Letrouadec. Oui. Je suis femme de ménage à Bobineau, j'ai 65 ans. J'ai été finaliste à l'arène d'un jour chez M. Jean Nohan en 1943. Et j'ai été élue Miss Balayette à Ploubalet dans les côtes du Nord en 58. Miss Balayette où ça ? Balayette dans les côtes du Nord. Alors tu es mère célibataire ? Oui, je lève mon garçon. On a fêté ses 41 ans la semaine dernière. Et tu l'élèves toute seule ? Bah oui, je l'élève toute seule, mais son père nous donne un petit coup de main quand même. C'est un homme charmant que vous connaissez. Qui ? Je le connais. C'est Philippe Bouvard. Je ne sais pas, moi je comptais. Non, non, attendez, attendez, attendez. Oui, explique-nous Maribone. Eh bien, j'étais femme de ménage au Figaro quand il était jeune journaliste. Et un jour, j'étais en train de laver le carrelage du hall d'entrée du journal. Oui. Il est arrivé dernier mois en catimimi. Il a glissé sur mon savon de Marseille et paf, il est tombé sur moi. Je me suis retrouvé enceinte aussitôt. Dis-moi, est-ce que ton fils est encore à ta charge ? Non, 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 non. Il est chercheur. Bon, c'est un RSI ? Non, elle a NPE, il cherche du travail. Ah, il cherche... Alors, on va être un petit peu plus intime, si tu permets, Maribone. Est-ce que t'as une tronche ? T'en démouler trop tôt, quoi ? Merci. Non, mais vous savez, quand on enlève tout, il reste quand même des choses. Oui. Je vais te poser une question très discrète. Est-ce que tu parles en faisant l'amour ? Oh oui, beaucoup. Je suis une bavarde. Malheureusement, comme je le fais toute seule, il n'y a pas grand monde qui me répond. Bon. Alors. Marie-Bone. Marie-Bone. Tu n'as pas dû avoir beaucoup de coups dans ta vie, mais je voudrais que tu me donnes... Des quoi ? Un coup de cœur. Un coup de cœur ? Oui. Oh, ben, un grand coup de cœur pour votre petite gueule. Non, tu ne touches pas. Non, non, ça va, ça va. Rien de me faire toucher par la progéniture de Bouvard, moi, c'est... Ah ! C'est vrai que Bouvard a posé ses mots là-dessus. Dites-moi, ton coup de gueule. Eh bien, un petit coup de gueule sur votre grand cœur. Non, ça va, ça va, j'ai dit. Non, je vais te poser juste deux questions. L'homme que tu détestes le plus, c'est l'homme que tu aimes le plus. Alors, quel est l'homme que tu aimes le plus ? Muriel Robin. Oui. Quel est l'homme que tu détestes le plus ? Oh, alors, c'est sim. Parce qu'il paraît que je lui ressemble et on me le dit dans la rue. Ça m'énerve. Non, non, non. Tu ne ressembles pas du tout à sim. Ah, oui ? L'odeur peut-être, mais c'est tout. Bon, Marivonne, tu sais que nous sommes dans une émission d'amour. Et en face de toi, tu as le grand méchant loup là-bas. Tu vas aller, puisqu'il est là, ça tombe bien. Tu vas aller voir Carlos et puis il va te rentrer dedans. Enfin, moralement, quoi, je veux dire. Ah oui, hein ? Que moralement. Quelle démarche. Marivonne le Troidec. Et donc, femme de ménage à Bobineau. Oui. Oui. Ton métier te plaît ? Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est moi qui nettoie tous les gradins ici. À mon âge, c'est tout ce que je peux éponger. J'aime bien ton humour, Marivonne. Tu n'en veux pas, Philippe Bouvard, tu as fait un enfant ? Oh non, comment lui en vouloir ? Je ne lui en veux pas, parce qu'il est tombé malade tout de suite après. Il a attrapé la myxomatose, parce qu'il baisait comme un lapin. Mais bien, justement. À propos de lapin, si tu devais être un animal, tu serais quoi ? Oh, je ne sais pas, j'hésite entre le morpion pour changer de sexe de temps en temps, ou alors j'aimerais être crapaud femelle en Angleterre. Pourquoi ? Pour être une crapote anglaise. Marivonne, tu es formidable. Tu as beaucoup de chance. À mon avis, c'est peut-être toi qui vas gagner ce soir. Je peux dire deux mots à Philippe avant de partir. Bien sûr, aux géniteurs, oui. Philippe, tu viens à la maison jeudi soir. N'oublie pas mon chèque et mon bulletin de salaire. Tu verras ton fils et on te fera des lentilles. Sous-titrage ST' 501